Voilà, bon après-midi, c'est avec un grand plaisir de vous enchaîner sur le second cours de cette série Ne touche pas, touche pas à l'oiseau avec notre ami enseignant le Rav et les Kling Bonne étude à nous tous Comment va bien ? Vous avez voté ? Ça va Si vous n'avez pas voté, allez voter Ici c'est pour les gens qui ont déjà voté Si vous n'avez pas voté, il faut y aller maintenant Parce qu'après on oublie Et puis Il faut voter le plus possible J'espère vous faire Shekhy à nous Avant le vote Moi je fais Shekhy à nous Tous les 4 ans Ok, alors On va parler donc de Pessah Donc une autre forme de libération Ou la même justement, je ne sais pas Et comme on vient de l'entendre à nouveau Cette mitzvah de raconter la sortie d'Egypte Qui est une mitzvah positive Une des 613 mitzvahs Et bien, comme toutes les mitzvahs Il faut savoir à quel moment Je l'ai réellement accompli Parce que le soir du céder C'est un peu long, avouons-le Et donc il est possible qu'à un moment ou à un autre On perde un petit peu le fil On s'endorme un petit peu On s'assoupisse On s'assoupisse Et on n'écoute pas tout Alors, est-ce que Si on s'est assoupi au milieu Est-ce qu'on a quand même fait la mitzvah ? Est-ce qu'on n'a pas fait la mitzvah ? Quel est l'essentiel ? Quel est le secondaire dans cette affaire-là ? Et comme on l'a entendu il y a un instant Les choses sont assez claires Puisque dans la Gana de Pessah On nous raconte bien que Tout dépend Si on a bien écouté le petit passage Je suis un petit peu pris à la gorge Ce n'est pas grave Si on a bien écouté le petit passage On nous apprend que Celui qui ne dit pas ces trois choses-là Et bien, c'est comme s'il n'avait rien fait C'est très frustrant Imaginez que vous avez bien préparé votre Pessah Ça fait deux, trois semaines Faites le ménage à fond Préparez le céder Vous allez les inviter La nourriture et tout ça Et imaginez qu'au moment crucial Où il fallait écouter Et bien, vous êtes endormi Vous êtes assoupi Vous avez l'esprit ailleurs Vous êtes allé voir à la cuisine Si tout était sur le feu Comme il fallait, etc Et vous avez raté le passage Alors, le passage, c'est Si tu as raté ce passage-là C'est comme si tu n'avais rien fait Pessah, Matza ou Maror Et comme vous le savez Dans la Haggadah Il y a quelques petites lignes Pour expliquer Qu'est-ce que c'est que le Korobah de Pessah Le fameux sacrifice pascal Quelques petites lignes après Pour dire qu'est-ce que c'est que la Matza Et enfin, quelques petites lignes Pour dire en deux mots Qu'est-ce que c'est que le Maror Vous savez qu'à chaque fois On montre du doigt Pessah, Matza ou Maror Pour donner un petit peu un caractère Comme d'habitude Un petit peu plus vivant Pour que ce soit moins Uniquement une conférence Mais en tout cas C'est le passage essentiel La question, je ne sais pas Pourquoi Pessah, Matza ou Maror C'est justement l'essentiel Pourquoi pas autre chose Pourquoi pas, je ne sais pas moi Le Rarocet L'histoire des quatre enfants Les quatre verres de vin Je ne sais pas Pourquoi justement Pessah, Matza ou Maror Si tu as raté ça Ce n'est pas que tu n'as pas fait La mitzah de Pessah, Matza ou Maror C'est que tu n'as pas fait La mitzah de Veïgaleta Tu n'as pas fait l'agada Tu n'as pas raconté l'essentiel Ça c'est l'essentiel Pessah, Matza ou Maror C'est l'essentiel Pourquoi c'est ça l'essentiel justement Il me semble que Comme le grand organisateur Le gentil organisateur Nous vient de nous raconter Eh bien La clé de tout ça se trouve Dans le khumash Bereshit Au chapitre 15 J'étais censé Me préparer Ce n'est pas compliqué en plus C'était juste Une photocopie D'une feuille du chapitre 15 Et puis bon Avec les élections J'ai zappé l'affaire J'ai zappé l'affaire Alors si vous avez À propos des élections Vous êtes allé voter Vous êtes allé Parce que Si vous n'êtes pas allé voter C'est maintenant Il faut aller voter Aosèque, Bémitswa, Pator Etc Il faut aller voter Alors Donc C'est le chapitre 15 De Bereshit Si vous avez Un chumash Bereshit À côté de vous Ou un tanar Vous ouvrez avec moi Sinon Vous écouterez Et puis je vous raconte Alors pourquoi Je pense que c'est Le chapitre 15 Qui est à l'origine De tout ça Parce que figurez-vous Que dans ce chapitre-là Il y a cette fameuse alliance Qu'on appelle L'alliance entre les morceaux C'est comme ça Que c'est traduit En français En hébreu Ça se dit Brit Ben Ra Betarim Betarim C'est en effet Les morceaux Et cette alliance Entre les morceaux C'est la première Grande alliance Faite par Dieu Avraham Et c'est En hébreu On dit ça Mechonen C'est un moment Mechonen C'est-à-dire C'est un moment Fondateur De toute l'histoire juive En fait C'est là Que tout commence vraiment C'est vraiment le début Du début Or Dès que tu lis ce passage Ce chapitre 15 Tu t'aperçois que T'es en plein Comment T'es en plein film C'est un film Et tu ne comprends pas trop C'est un film en plus Qui n'est pas très clair C'est-à-dire Plein de symboles Et Des symboles qui sont Un petit peu angoissants D'ailleurs A priori Il manque juste La musique de fond Et t'es en plein Dans le film d'Hitchcock En fait Le chapitre 15 De Bereshi Je vous assure C'est Hitchcock Vous allez voir tout de suite Alors je vous lis Le début Chapitre 15 Verset 1 Alors Akhar Adevari Mahaele Après Ce qui a été raconté Plus haut Alors qu'est-ce qui a été raconté Plus haut C'est l'histoire De la guerre des rois On ne va pas faire Un cours sur la guerre des rois Ce n'est pas le sujet Mais enfin Vous savez qu'il y a Quatre rois Qui ont maté Cinq rois rebelles Et puis bon Parmi les cinq grands questions Il est celui de Zdome Et ils ont pris en captivité Un certain nombre de gens Dont Lot Le neveu d'Avram Et Avram Il est allé le chercher Le récupérer Il a fait la guerre Et ça s'est bien passé Donc après tout ça Avram a eu une vision prophétique Mahazé ça veut dire Une vision prophétique Aujourd'hui en Israël Mahazé ça veut également dire Une représentation théâtrale Mais a priori Mahazé C'est quelque chose de Ça vient de l'Akhazot Donc de voir Chosé Quelque chose de visuel Donc il a eu Une vision Il a vu quelque chose Mais quand on dit Il a eu une vision prophétique Ça veut dire que c'est dans sa tête Que ça se passe Il l'a vu Il l'a vu Mais si quelqu'un d'autre Était passé au même moment Lui il n'aurait rien vu du tout C'est dans la tête D'une avis que ça se passe C'est important Pour comprendre Ce qui va se passer après Alors Dieu lui dit N'aie pas peur Mais Al-Tirah Al-Tirah Vram An-Ofim A-Gan-Lar Sra-Khar-Bem-O N'aie pas peur Alors Hachite tout de suite Pourquoi est-ce qu'il aurait peur Tout d'un coup maintenant En général t'as peur Avant d'aller dans une guerre Une fois que tu es revenu Une guerre victorieuse T'as peur de quoi ? Oui ça c'est pour les gens normaux T'as peur d'aller à la guerre Et t'as plus peur Quand il savait que c'est une victoire Mais Avram Étant quelqu'un Un personnage plus spirituel Lui il a peur de quoi Ou il n'a pas peur de quoi Mais il a peur d'avoir D'avoir terminé Ce qu'il avait comme Srouillotte à son actif Comme mérite Bah évidemment S'il a gagné une guerre Aussi importante Peut-être qu'il n'a plus de mérite Alors Dieu lui dit T'inquiète C'est ce que Hachite dit Et Dieu lui dit T'inquiète pas T'as encore un grand Sachar Très bien Donc apparemment Avram est en train de lui dire De quoi tu parles ? C'est quoi le salaire Que je serais censé avoir ? Je suis Pour l'essentiel Il me manque l'essentiel En fait Je suis stérile J'ai un type Qui va sans doute Hériter de moi Mais c'est pas mon Mon propre fils A l'époque De laquelle on parle maintenant Avram Il a une femme Sarah Mais il n'a ni Ishmael Ni à plus forte raison Israël Donc il est vraiment Sans enfant L'enné de Barachem Et l'âme est mort Alors Dieu lui dit T'inquiète L'oïrachra zé Quand je te parle D'un salaire que tu auras Des biens que tu auras Donc évidemment Comme lui il est âgé Donc ça veut dire un héritage Je ne parle pas De monsieur Eliezer Ton serviteur Non 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 Je parle vraiment D'un gosse Qui viendra De tes propres entrailles Donc première chose Dieu lui promet De manière très claire Qu'il aura Un enfant Et que cet enfant Viendra Vraiment de lui Et pas un enfant À titre spirituel Enfin adopté Ou je ne sais pas quoi Non non Un enfant Et après il lui dit Bon allez viens on sort Il lui montre Les étoiles dans le ciel Il lui dit T'arrives à monter les étoiles ? Non ? Ben voilà Ben ta descendance Sera aussi nombreuse Que ça Ça nous laisse Un petit peu dubitatif Parce que Quelques millénaires Plus tard Comment vous dire Le côté Le côté Nombre Je ne sais pas Vraiment ce qu'on a Le plus réussi On n'est pas vraiment Le peuple le plus nombreux De la terre Il faut bien avouer Contrairement à ce que D'autres pensent D'ailleurs Une fois j'étais Dans un taxi À Paris Dans un taxi À Paris Et le type Voyait que j'avais Une kippa Il me dit Tu viens de là-bas Tu viens de là-bas Il dit quoi ? Il dit d'Israël ? Il dit oui Oui je viens d'Israël Tu vas entendre Les vraies actualités Les vraies informations Pas ce qu'on raconte Sur les chaînes officielles Il dit ben oui Pourquoi t'es juif ? Il me dit non non Je suis berbère Je suis berbère Mais les berbères Ils aiment bien les juifs En fait Enfin c'est plus Parce qu'ils n'aiment pas trop Les arabes envahisseurs A mon avis En tout cas Il a dit Regarde les vraies infos Il ouvre la radio Et son autoradio Était branchée Sur Radio J Là-bas à Paris Il écoutait Radio J Tout le temps Et donc Il était très content De me montrer Qu'il était pro-Israélien Et à un moment Il me dit Bon allez Combien vous êtes ? Il me dit Combien vous êtes ? Je dis quoi ? Combien on est ? Combien on est là-bas ? Il me dit Non 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 Combien vous êtes ? Dans le monde quoi Je dis Je ne sais pas Combien tu penses ? Alors il me dit 150 150 quoi ? 150 millions ? Non 150 millions non Il faut descendre un peu Il me dit Ah bon ? 120 ? Quoi ? 100 ? 80 ? Quand il est arrivé À 40 millions Et que je lui ai dit Descends Il a arrêté le taxi Il s'est retourné vers moi Il m'a dit Mais à moi tu peux le dire À moi tu peux le dire Le type était convaincu Qu'on était ultra ultra nombreux Mais dans le texte ici Quand Dieu dit Avram Ça sera aussi nombreux Que les étoiles du ciel Apparemment Ce n'est pas une image Ça devrait être comme ça Mais ce n'est pas comme ça Mais ce n'est pas comme ça Alors est-ce que ça veut dire Que dans le texte On ne parle pas seulement de nous Mais peut-être qu'on parle De tous les descendants d'Avram Ah bah ça c'est autre chose Si tu parles pas seulement De Yitzhak Mais également de Ishmael Alors là oui Si 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 Ça on peut dire que Oui ça c'est nombreux Ça c'est même très nombreux Il y en a qui pensent Même un peu trop nombreux Mais bon En tout cas il y a beaucoup Bien En tout cas Quand Dieu lui dit Tu auras des enfants Aussi nombreux que les étoiles du ciel Avram il dit Ok d'accord Je te crois sur parole Il lui dit Il a tout de suite cru Et là commence le côté Ichkokien Alors écoutez bien Parce que ça vous le détourne Je suis l'éternel ton Dieu Qui t'est sorti de Évidemment Ce n'est pas pour rien Que ce verset vous rappelle A l'oreille Le verset qui commence Les 10 commandements Je suis l'éternel ton Dieu Qui t'a sorti d'Égypte Évidemment C'est fait pour les mêmes raisons C'est fait pour une solennité particulière A ce qu'il va lui raconter maintenant On est bien conscient Qu'on est là Dans un moment historique Un moment historique Donc il lui a promis des enfants Et là maintenant Il va lui promettre Quelque chose d'autre Historique Donc c'est moi Qui t'ai fait sortir D'Oukazdine Et pourquoi Je t'ai fait sortir D'Oukazdine La tête Lecha Et taare C'est pour te donner Cette terre En héritage Donc on a parlé Des enfants avant Et là Il lui promet également Le pays Dans lequel il se trouve déjà Il est déjà arrivé là-bas Et là curieusement Avram Qui a cru Dès qu'on lui a dit Tu auras des enfants aussi nombreux Que les étoiles du ciel Il a tout de suite cru Alors que l'histoire prouve Que peut-être qu'il aurait dû être Un petit peu sceptique Justement Là quand Dieu lui dit Je vais te donner La terre d'Israël Tout de suite Avram hésite Et il lui dit Va yomer Adonai Elohim Bamaedda Ki irashena Comment Puis-je être sûr Ki irashena Que je Je pourrais réellement En accepter l'héritage Comment je pourrais être sûr Que je finirais par l'héritage Autrement dit Il remet en doute Finalement D'après L'explication simple du texte Il semble remettre en doute La promesse divine Concernant Rachidira D'autres diront également Avec lui Que C'est pas qu'il remet en doute La parole divine Vraiment Mais comme il sait Que notre Présence en éritage Dépend de nos actions Alors il se dit Comment tu peux être sûr Toi Pour me le promettre Maintenant de manière Si définitive Comment tu peux être sûr Que mes enfants Seront à la hauteur En tout cas Quelle que soit la raison Pour laquelle il doute Il doute Il doute Et alors à ce moment-là Tout d'un coup On arrive à quelque chose Qui n'a rien à voir On dirait que Le dialogue s'est interrompu À ce moment-là Et qu'on est passé à autre chose Regardez comment Dieu répond à Vraim Qui demande simplement Une preuve Un indice Pour pouvoir Réellement Croire À la promesse du pays Vaïomèr Elav Et Dieu lui dit Krali Va me chercher Eglas Meshuléchet Eglas Meshuléchet Alors Eglas Egl c'est un veau N'est-ce pas Donc Eglas C'est la femelle du veau Alors la femelle du veau C'est quoi ? Le génisse On dit en français Prends-moi une génisse Meshuléchet Meshuléchet Ça vient de Meshulach Comme pour la pizza Meshulach Mais Meshuléchet Ça veut donc dire Triple Prends-moi une triple génisse À moi une triple génisse Je ne sais pas trop Ce que ça veut dire Parce que Une génisse Je sais Deux génisses Je sais Trois génisses Je sais aussi Mais une triple génisse C'est quoi une triple ? Si elle voulait lui dire Trois génisses On aurait dû dire Chaloche Eglot Mais Eglas Meshuléchet Une génisse triple Ou triplée Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'est une génisse À trois têtes ? Une triple génisse C'est quoi Une triple génisse ? Et puis il dit après Pas seulement tu vas prendre Une triple génisse Mais également Eze Eze Meshuléchet Eze 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 c'est une chèvre Meshuléchet Triple également Des Aïl Meshulach Aïl Meshulach Et un bélier Meshulach Triple bélier C'est très curieux tout ça Triple bélier Heureusement que c'est dans La tête d'Avram tout ça C'est un machazé Attention C'est un machazé Ne vous imaginez pas Avram cherché réellement Le triple bélier La triple chèvre Etc Il en aurait eu pour des heures Et des heures Dans la mesure où il aurait compris Qu'est-ce que c'est que le triple bélier Et la triple chèvre Mais c'est un machazé Ça se passe dans sa tête Donc dans sa tête On lui dit de chercher Il cherche Et on lui dit également De chercher aussi Torve Gozal Torve Gozal Alors Tor c'est quoi ? Une hirondelle Gozal Bah Gozal aussi C'est une sorte de pigeon Donc il doit prendre Il doit prendre Une triple génisse Une triple chèvre Un triple bélier Une hirondelle Et un pigeon C'est bizarre quand même C'est surtout bizarre Parce que ça n'a rien à voir Avec la question Il a demandé Comment je suis sûr Je peux être sûr Que je vais en hirter Et puis tout à coup On parle de basse cour On ne comprend pas trop Il va chercher tout ça Et puis il les coupe en deux Dans le milieu Ah vrai mais coupe en deux Dans le milieu Quoi ? Les bêtes en question Et comment tu coupes Dans le milieu toi Une triple génie ça Mais pourquoi tu la coupes en deux ? Et tu la coupes en deux comment ? Tu la coupes comme ça À la verticale C'est-à-dire Les pattes de derrière Avec la queue d'un côté La tête avec les pattes De devant de l'autre côté Ou alors par le profil Alors tu coupes en deux Comme ça Un profil à droite Un profil à gauche Ou alors peut-être Dans le sens de la longueur La partie inférieure C'est pas très clair tout ça Et surtout on se demande Mais pourquoi faire tout ça Même symboliquement ? C'est quoi ? Surtout symboliquement Alors c'est quoi ce symbole ? C'est le symbole de quoi ? Que représentent Toutes ces bêtes là ? Alors on nous dit Que c'est un passage fondamental Au sens propre du terme Qui va fonder L'alliance entre Dieu et Avraim Et donc plus tard Entre Dieu et Israël Bride Ben-Abetarim Tout le monde parle Du Bride Ben-Abetarim Comme la première alliance Celle qui est L'alliance fondatrice Mais elle est peut-être fondatrice Mais elle n'est pas claire du tout De quoi est-ce qu'on parle ? Raph Kling ? Ouais Je te pose une question Tu dis que tout ça C'est un machazé Donc tout ça Ça n'a pas eu lieu Tout ça c'est uniquement Une prophétie Si machazé Ça veut dire ce que ça veut dire Ouais Ça n'a pas eu lieu Ok Ça n'a pas eu lieu Alors il y a des discussions Puisque tu poses la question Il y a comme tu le sais Des machloquettes Une discussion À propos des endroits Il n'y a pas écrit machazé Où c'est des visions prophétiques Où apparaît là-bas Un malach Ou un être un petit peu surnaturel Et là tu sais Qu'il y a une discussion Entre Maïmonide Et les autres Pour savoir si Ça aussi c'est un machazé C'est-à-dire d'après Maïmonide Chaque fois qu'il y a écrit Chaque fois que tu vois Qu'il y a un ange quelque part Même s'il n'y a pas écrit Machazé avant Même s'il n'y a pas écrit C'est une vision C'est une vision C'est un tête du bonhomme Mais ici il n'y a pas De mahloukette ici Ici c'est sûr C'est un machazé C'est écrit en toutes lettres Ouais Non mais en plus C'est clair aussi D'après le texte Parce que franchement Dans un instant On va voir le soleil se coucher Écoute bien Le soleil va se coucher Or On vient de voir Que les étoiles sont déjà sorties Il y a un problème Au niveau du temps On est bien d'accord Donc C'est une sorte de songe éveillé Ok Alors On continue Donc Il a coupé tout ça en deux Et ensuite Il a mis la moitié En face de l'autre moitié De chaque bête Qu'il avait coupé Par contre L'oiseau Il ne l'a pas coupé L'oiseau Je suppose qu'il parle des deux De l'hirondelle et du pigeon L'obata Ça il n'a pas découpé Et là tu te dis Mais de quoi on parle ? De quoi on parle ? C'est pour ça que je parlais du itico Tout à l'heure Parce que Il y a un vautour Qui s'est abattu Sur les cadavres Comme dans les films Et heureusement qu'Avram était là Parce qu'il a repoussé les vautours C'est écrit au pluriel Autame Donc apparemment Ce n'était pas un vautour Ça devait être Une multitude de vautours Ils sont arrivés Comme ça pour manger Apparemment les cadavres Et Avram les a repoussés Comme dans le film Des oiseaux Là de Et le soleil est en train de se coucher Et il y a une sorte de torpeur Tardema En Évrite aujourd'hui On dit l'iradème Ça veut dire s'endormir C'est-à-dire Hardama C'est une anesthésie Tardema C'est le même terme Qu'on avait Pour Adam-Arichon Quand on a fait La fameuse opération chirurgicale Pour pouvoir sortir Depuis Adam-Arichon La côte Et Hava Là aussi On disait Tardema Donc il y a une Tardema Une sorte de torpeur Donc il perd un petit peu Conscience Avram Déjà comme ça Il est en Mahazé Là il tardema Et alors Il est Et voilà une terreur Et il est Qui lui tombe dessus Il manque juste la musique Je vous ai dit Il manque juste la musique On est en plein film d'épouvante Avec des vautours Avec le soleil qui tombe Avec l'obscurité Une grande terreur Et on en a oublié La question Le pauvre Abraham Il avait juste demandé Donne-moi une preuve Ben M'aida Qui rechaîne Comment je vais savoir Que je vais pouvoir en profiter Et puis on rentre Dans le film d'épouvante C'est quand même très curieux Et la suite Voyons Merle Abraham Tout à coup Dieu parle A l'intérieur De cette mise en scène Macabre En tout cas Très Très lourde Très obscur A tous les sens du terme Tout d'un coup De nouveau La parole divine apparaît Alors A Yomer L'Avrin Et Dieu dit à Avrin Yadoa Teda Yadoa Teda C'est la forme d'assistance C'est-à-dire Maintenant tu sais Pour savoir Tu sauras C'est-à-dire maintenant Tu sais quoi Que ta descendance Je ne sais pas Qu'est-ce qu'on représente La chèvre triple Je ne sais pas Qu'est-ce qu'on représente L'oiseau Qu'on n'a pas découpé Les vautos Je n'ai rien compris Non seulement Je n'ai rien compris Mais en plus Je ne vois pas le rapport Entre ce qu'Avrin a fait Dans le Mahazé Et ce que Dieu lui dit Maintenant Est-ce qu'il y aurait un rapport Et si oui Lequel Si vous voulez Tout se passe comme si Dans ce fameux film Duquel on vient de parler Il y aurait une En fait il y aurait deux caméras Vous voyez Il y a la caméra Du dialogue Entre Dieu et Abraham Donc Dieu lui dit quelque chose Abraham Il promet Abraham lui dit Comment je vais savoir Et Dieu lui répond Maintenant tu sais Et parallèlement Il y a une autre caméra On voit Abraham courir Après des bêtes Des bêtes triples Des coupées en deux Avec le vautour qui arrive Avec la terreur Etc Et on n'a pas l'impression Qu'il y a un rapport Entre les deux caméras Vous voyez Et alors regardez La suite Parce que ça continue En plus Ce n'est pas terminé Donc tu sauras Que ta descendance Sura étrangère Et puis Qu'elle sera esclavagisée Et puis Pardon Elle souffrira Pendant 400 ans Et le passage continue Pour dire la vérité Moi la place d'Abraham J'aurais été très vexé À ce moment-là Parce que Dieu Est en train De lui dire Ouais mais Je vais m'occuper Bien bien De ceux Qui seront responsables De tout ça Donc T'inquiète pas Je vais m'en occuper Bah écoute Moi si je suis Abraham Et tu viens de m'annoncer Que pendant 400 ans Mes enfants Ils vont souffrir Le fait que tu me dises Ouais mais après Les autres Ils vont prendre La Franchement Ça ne me console pas J'aurais préféré Que tu ne les punisses pas Les Égyptiens Puisqu'il s'agit d'Égypte Apparemment Et que mes enfants Ne souffrent pas là-bas Bon Enfin bon Ils sortiront Avec beaucoup de richesse J'ai envie de dire Ça me fait une belle jambe Ça me fait une belle jambe Alors là Quant à toi T'inquiète pas Tu vas mourir tranquille Tout ce que je t'ai promis Maintenant Comme malheur Ça va venir Mais pas à ton époque Toi tu vas Mourir tranquille Tu vas être enterré gentiment Comme un bon vieillard Tu vas finir tes jours tranquillement Mais comme si Abraham Il vivait maintenant pour lui Comme si ce qui intéressait Abraham C'était son propre bien-être personnel Tu viens de lui annoncer Une catastrophe En du commun Dans une terreur terrible Et tu lui dis Mais t'inquiète pas Ça commencera après ta mort Mais alors Ça commence après ma mort Et alors Et alors Je vis pour qui ? Pour moi je vis Je vis pour eux Et c'est seulement La quatrième génération Qui reviendra ici En Érette Israël Pourquoi je suis obligé D'avoir quatre générations Dit Dieu Il a l'air de s'excuser Ou de se justifier Parce que figure-toi Que je suis un Dieu de justice Et le Émouri C'est un peu plate Qui vit en ce moment En Érette Israël Et bien je ne peux pas La virer comme ça Pour rien Parce que ça me prend Je suis un Dieu de justice Et donc je ne pourrais Les virer que lorsqu'ils ont fait Des fautes tellement graves Qu'ils méritent d'être virés Et bien Ce n'est pas maintenant La coupe n'est pas encore pleine Figure-toi Il faut attendre Alors la quatrième génération Ils pourront venir tes enfants Parce qu'à ce moment-là Je pourrais les virer Les émouri La coupe sera pleine En attendant j'attends Donc je suis un Dieu de justice En fait Mais si tu es un Dieu de justice Je peux savoir pourquoi Mes enfants Ils vont souffrir Pendant 400 ans Tu ne me donnes même pas Un début De signification Et tu dis que tu es un Dieu de justice Vous comprenez Qu'on ne comprend rien En fait On ne comprend rien Et on continue Bah il y a Shemeshba Alors Bah il y a Shemeshba Ça veut dire qu'on a éteint La caméra numéro 2 Et qu'on a rallumé la caméra numéro 1 C'est-à-dire celle Où il n'y a pas le dialogue Celle où il y a les vautours Celle où il y a les animaux coupés en deux Et donc la caméra se rallume À ce moment-là La deuxième caméra Bah il y a Shemeshba Cette fois-ci Le soleil est complètement couché Bah al-la-tahaya Alors là C'est une obscurité Très prenant Ve-y-ne Là je ne peux pas vous le traduire littéralement Parce que c'est un peu compliqué Ve-y-ne Et tout d'un coup Il y a une sorte de De four fumant Ou de lapide es C'est-à-dire de flambeau Boulle de feu Acherava Ben Agizarim Qui est en train de passer Entre les morceaux Donc vous vous rappelez Que les morceaux Ils sont mis Moitié de l'un En face de la moitié de l'autre Et puis entre les deux Il y a la boule de feu Qui passe Moi ça me rappelle Toujours ce passé Ça me rappelle Tintin Et les sept boules de cristal Vous vous rappelez Mais si La boule de feu Avec le tournesol La boule de feu Enfin on va laisser tomber Chacun a ses références Culturelles Et une fois que tout ça C'est terminé On éteint Cette caméra Et on rallume L'autre caméra Celle du dialogue Parce qu'on n'avait pas fini Le dialogue Il manque encore La dernière phrase Ce jour-là L'alliance a été conclue Définitivement Entre du Havram Et c'est quoi l'alliance Donc on résume Les arachan Atatia et Taret Sazot Malgré tes doutes Cette terre J'ai bien l'intention De la donner A ta descendance Du fleuve d'Egypte À l'Euphrate Avec tous les peuples Qui sont à l'intérieur D'ailleurs plus que les sept Habitués Oui Qu'est-ce que c'est tout ça ? Qu'est-ce que c'est tout ça ? Alors d'abord Pour la faire courte Eh bien Les commentateurs Les commentateurs Évidemment Surtout ceux qui sont Ce qu'on appelle Les pashtanimes Ceux qui essaient D'expliquer Tout en restant proche Du pcha Du contexte Qui essaient De ne pas trop s'évader Dans des sphères Un petit peu Mystiques Vous voyez Eh bien C'est C'est Mephashim là Ces commentateurs A commencer par Rachid On voit très bien Qu'ils sont un petit peu dépassés Il faut dire la vérité Ils n'arrivent pas A donner Une explication cohérente Depuis le début De cette fameuse histoire Jusqu'à la fin Alors Rachid au début Il commence à Il commence à parler Des corbanotes Il dit bon Alors là tu sens Que ça va encore Donc Abraham qui dit Comment je vais savoir Que je vais pouvoir profiter Donc avec quel mérite Si vous voulez Et Dieu lui aurait répondu Grâce au mérite Des corbanotes Alors c'est quoi Ces animaux Tout à coup Qu'on coupe en deux Ça serait les corbanotes Ouais Sauf que les corbanotes On les coupe pas en deux On leur tranche la gorge Déjà Ensuite ils ne sont pas triples 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 Et puis bon Le tippor Il y a aussi Des corbanotes En faute Il y a aussi des oiseaux Qui sont sacrifiés Pourquoi est-ce que le tippor On ne lui couperait pas la gorge À ce moment-là Si c'était les corbanotes D'ailleurs Rachid lui-même Il n'arrive pas trop à comprendre Puisque le même Rachid Le même Rachid Dira après Dans la suite des versets Rachid dira Bon alors finalement Le Haït Le Vautour C'est sans doute C'est sans doute Les Égyptiens Et puis après Le Mota Olam Et puis David Améler Et puis le Mashiach Enfin on voit que Entre le début De l'affaire De Bride Benamé Et la fin Rachid Il change De clé De lecture Vous voyez Pour essayer de donner À tout ça un sens À la fin Quand tu dis tout ça Tu dis Il manque une cohérence Alors la vérité Moi j'ai trouvé un commentateur Qui est cohérent Peut-être qu'il y en a d'autres Je ne prétends pas Avoir lu tout le monde Mais ce que je vais vous donner Maintenant C'est l'explication du Rav Chibuchan Réfalir Et grâce à lui On va pouvoir comprendre Ce qu'on a Ce qu'on a commencé Ce qu'on a dit Au début De cet entretien C'est-à-dire Les trois choses Indispensables Qu'il faut absolument Dire à Pessah Si on veut réellement Avoir réalisé La mitzvah De raconter Pessah Matza En marron Et voilà ce que dit Le Ravirge Ravirge Tout le monde connaît Ce grand rap de Francfort 19ème siècle Alors 19ème siècle En Allemagne Vous savez ce que ça veut dire 19ème siècle En Allemagne C'est-à-dire Les juifs allemands Obtiennent finalement Sauf, sauf Presque les derniers Du continent L'émancipation Donc les portes Des universités S'ouvrent à eux Et là En espace de 20 ans 30 ans C'est la catastrophe Toute la jeunesse Toute la jeunesse juive Quitte le monde De la Torah Et des mitzvot Éblouie Parce qu'il découvre Tout d'un coup Dans ses facultés Que ce soit en science Que ce soit dans les arts Que ce soit dans les lettres Que ce soit dans la philosophie Et pratiquement le seul Qui réussit A garder autour de lui La jeunesse juive Éclairée Celle qui va Dans les universités Et qui réussit A les maintenir Dans le chemin De la Torah Et des mitzvot C'est le Ravirch Qui crée Comme vous le savez Un nouveau mouvement Si vous voulez Une forme De Une approche judaïsme différente Qui s'appelle Torah La Torah avec le Derech 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 D'habitude Ça veut dire Savoir vivre Ou ça veut dire Polité Ça veut savoir se conduire Dans le monde Mais ici au sens large Que voulait Le Ravirch Ça veut dire La Torah Avec ouverture vers le monde Et voulait prouver Que ce n'était pas contradictoire Si vous voulez Tout ce qui se passe Aujourd'hui Dans les Les yeshivots Les yeshivots On fait également des lycées Ou même dans les écoles Jules en France Enfin dans ces mondes Où les deux mondes Se retrouvent Et se rencontrent Quelquefois d'ailleurs Sans trop se parler Malheureusement Mais finalement Ce sont des restes Ou des conséquences De la grande révolution Retamée par le Ravirch A Francfort Au XIXe siècle Et à part tout ça Il écrit également Un très joli commentaire Sur le homage En allemand Qui a été traduit ensuite En livret Par son petit-fils Et c'est dans ce commentaire-là Qu'il donne L'explication De Bride Et ce qui est intéressant Avec le Ravirch C'est qu'il parle Il rentre dans le monde Des symboles Ravirch Il va essayer De rationaliser Par le symbole Toutes sortes de choses Qui ne semblent pas rationnelles Si vous voulez savoir Pourquoi est-ce qu'on ne mélange pas Le lait et la viande Allez voir le Ravirch Lui vous expliquera Qu'est-ce que le lait symbolise Qu'est-ce que la viande symbolise Et pourquoi on ne peut pas Mélanger les deux Alors ce qui est intéressant Avec lui C'est que Quand il donne La clé Pour comprendre un symbole Il est très cohérent Jusqu'à la fin du choumage Si la vache Par exemple La vache Le taureau Enfin toute cette famille Représente On va dire La force de travail Et bien ça représentera La force de travail Chaque fois Qu'elle apparaîtra Dans le choumage Que ce soit Dans un contexte De sacrifice Ou dans un autre contexte Un contexte d'alaha L'autre C'est ce qui fait très plaisir Quand on lit Le commentaire de Yves C'est cette cohérence Qui débute Jusqu'à la fin De son commentaire Et là Le ravir Se dira la chose suivante Il existe Trois composantes Qui permettent De définir Qu'un peuple Est indépendant Qu'une nation Est indépendante Pour qu'elle soit Réellement indépendante Il faut Qu'elle ait en elle Ces trois composantes Quelles sont Ces trois composantes Premièrement Ce qu'il appelle Kohaha naga Kohaha naga Ça veut dire Qu'il faut Que les élites De la nation Soient des fils De la nation Vous comprenez C'est-à-dire qu'il faut Que la nation Soit suffisamment capable De produire Ses propres élites Ses propres dirigeants Politiques Intellectuels Scientifiques Ce que vous voulez Mais il faut que ça soit Dans ses propres écoles Parce que si vous avez Un peuple Qui pour pouvoir S'organiser Se diriger Progresser Est obligé De faire appel A des A des forces Intellectuelles Autres Ce n'est pas vraiment L'indépendance C'est un petit peu À ce moment-là Être colonisé Et donc pour être indépendant D'abord Il faut former Des écoles Il faut former Une culture Qui est tellement forte Qu'elle produise Finalement L'élite De cette propre civilisation Il appelle ça Kohaha naga La force Qui va diriger Le peuple Mais ça ne suffit pas Deuxième composante Pour l'indépendance D'une nation Kohaha avoda La force Du travail Quand il dit La force du travail Il pense en fait La force économique Il faut Que une nation Soit capable De s'auto-suffire Au niveau économique Qu'elle produise Suffisamment Pour pouvoir Ne pas être obligé De tendre la main A d'autres nations Afin de faire La charité Pour pouvoir Boucler son budget Vous comprenez Ce que ça signifie Sinon Ce n'est pas vraiment L'indépendance Ça ne veut pas dire Que quelqu'un Doit vivre en ostracisme C'est-à-dire Qu'il est à l'intérieur De lui Toutes les matières premières Et tout ce qui lui suffit Et qu'il n'y ait pas De contact commercial Avec les normes Bien sûr On peut faire du troc Tout ne se trouve pas Chez toi Toi tu as du pétrole L'autre il a du gaz On échange l'un contre l'autre On vend le premier Pour acheter le deuxième Tout ça c'est parfait Ça ça s'appelle du commerce Mais si tu es obligé De tendre la main Parce que tu n'arrives pas A boucler Ton budget et tes besoins Alors là Ce n'est pas vraiment Ou ce n'est plus vraiment De l'indépendance Donc Qu'aha anaga Savoir produire Ses propres dirigeants Qu'aha avoda Être indépendant économiquement Et évidemment La troisième composante Sinon Il n'y a pas de nation Possible C'est le Qu'aha Aipnagdut Il appelle ça C'est-à-dire La capacité qu'on a De se défendre De résister L'armée Parce que si vous n'avez pas d'armée Vous êtes à la merci Du premier envahisseur venu Et toute votre force Dirigeante Ou votre force économique N'a absolument aucun intérêt Et tiendra pas la route Vous comprenez Donc on a besoin des trois Or la nation juive Puisque tout le monde sait Qu'il s'agit d'une nation La nation d'Israël La nation juive Va bientôt naître Dit Dieu à Avra Sauf qu'elle ne va pas naître Ici en Éric Israël Mais curieusement Et contrairement à ce qui se passe En général Cette nation va naître Ailleurs En dehors de son pays Et les autochtones Les gens du pays Vont tout faire Pour toutes sortes de raisons Pour étouffer Cette nation en gestation Pour écraser Les trois forces Qui sont censées La composer Comme vous le savez Le premier à appeler Israël peuple C'était Pharaon La première fois Qu'on parle réellement D'un peuple C'est dans les premières pages Du deuxième livre de la Torah De Shemot Quand ils sont en Égypte C'est là qu'ils deviennent Un peuple Et comme ils deviennent Un peuple Ils commencent à S'organiser en tant que tel Sauf que ça ne plaît pas Du tout à Pharaon Comme le disent Les premières pages De Shemot Et là ils se disent Mais c'est très large On ne va pas laisser Une nation à l'intérieur De la nation Et le juif devient À ce moment-là De manière J'allais dire naturelle Un traître Potentiel Comme dira Pharaon À la première guerre venue Et bien Qui nous dit Qu'ils vont être fidèles Ils vont certainement S'allier à nos ennemis Pour nous chasser de là Donc il faut faire quelque chose Il faut faire quoi ? Et bien il faut Briser dans l'œuf Cette formation De la nation La nation juive Et c'est la raison Pour laquelle Les animaux Vont être tués Par Avraham Parce que les animaux En question Il y en a trois Et un quatrième Qui ne va pas être coupé Les trois animaux Représentent après Hirsch Les trois composantes De la nation C'est-à-dire La force De la naga Pardon La force économique Et la force de résistance La force de résistance C'est Eze C'est la chèvre Un chèvre Le bouc Pourquoi ? Parce que vous êtes en hébreu Bon là Je vous fais grâce D'abord parce qu'on n'a pas tellement de temps Je vous fais grâce Toutes les preuves Et à la fois linguistiques Et à la fois des versets Qu'il apporte Ceux qui s'intéressent Peuvent regarder bien sûr Dans le texte Mais Eze Je me contrôlerai simplement De vous rapporter celle-ci Eze C'est la même racine que Oze Et Oze en hébreu Ça veut dire la force Il semblerait bien Que quand on attaque un troupeau Celle qui se rebelle Celle qui résiste Celle qui ne se soumet pas C'est d'abord le Eze Et donc le Eze Représente cette force de résistance La Eglat La Génis Qui fait partie de cette famille Donc de La vache, le taureau Le veau, etc Fait partie de ces bêtes Qui sont des bêtes De travail C'est eux qui vont tirer la charrue C'est elles qui vont tirer la charrue Et couper donc La Eglat Vous voyez Elle est même géniste Elle n'est même pas encore Elle n'est même pas encore grande Elle est vraiment à son début La couper en deux Ça veut dire Briser Le Kua Havodas Force économique Qui commence seulement A se réaliser A l'intérieur de la nation Et la troisième force Est représentée par le Haïl Si vous prenez un bon dictionnaire Hébreu-hébreu Vous voyez que Haïl Ça a deux sens Haïl d'ailleurs Ça veut dire Bélier Mais Haïl Ça veut également dire Dirigeant Et d'ailleurs On le dit tous les matins Dans la Shira Taïam Dans Asie Shira Vous savez Le passage de la Mer Rouge Le cantique qui a suivi On dira là-bas Quand on vous parlait Des dirigeants de Moab Qui sont morts de trou Après le passage à la Mer Rouge Et bien on dira Et les Moab Et les Moab Et les Moab Ça veut dire Les béliers de Moab Les béliers C'est une manière de dire Les dirigeants Pourquoi justement Le Haïl C'est le dirigeant Sans doute parce que Celui qui va à la tête du troupeau Je ne sais pas exactement En tout cas Pour le Ravir Ces trois animaux Représentent les trois forces Ces trois composantes De la nation S'ils sont brisés C'est parce que Le Haïl Le Vautour C'est parce que L'Égypte Veut les briser à la naissance Et si Le Vautour N'arrive pas A manger Parce que le Vautour Il est là évidemment Pour manger les restes Une fois qu'il a réussi A les briser Il veut les éliminer Complètement Rappelez-vous Il s'agissait de Jeter les enfants Mal au Nil Alors à ce moment-là C'est Abraham Qui le repousse C'est-à-dire C'est le mérite d'Abraham Qui fait en sorte Qu'on ne les a pas Complètement Complètement dessinées On a brisé en effet Ces forces-là Mais on ne les a pas Complètement dessinées Mais il reste encore Quelque chose Il reste encore des restes Pourquoi Mes choulages Pourquoi triplés Pourquoi pas trois Génices Trois Béliers Pourquoi la génice triplée Eh bien Nous dit Le Ravir Regarde la deuxième caméra Regarde le dialogue Le dialogue en fait Et là pour t'apprendre Qu'est-ce que signifient Les différents symboles Autrement dit Non seulement Les deux caméras Ne sont pas contradictoires Ou parallèles L'une à l'autre Mais au contraire L'une explique l'autre Si vous voulez L'une éclaire à l'autre Et tu veux savoir pourquoi Triple Eh bien Écoute ce que Dieu dit à Abraham La quatrième génération Reviendra La quatrième génération Ça veut dire que Pendant trois générations Successives Les Égyptiens vont essayer De détruire Les trois composantes De la nation En gestation Mes choulages Parce que ça se reproduit Trois fois À trois générations Et la seule force Finalement d'Israël Qui n'a pas été détruite C'est celle Que représente l'oiseau Et l'oiseau Comme vous le savez Représente pas La force physique Si vous mettez une charrue Au bec d'un oiseau Je pense pas que vous allez réussir À labourer votre champ C'est pas son truc Par contre Par contre L'avantage de l'oiseau C'est cette capacité qu'il a À s'échapper À voler Cette volonté qu'il a De pas rester proche de la terre Mais de pouvoir s'envoler Autrement dit Cette volonté de rester libre La différence entre L'esclave et l'aliéné L'esclave C'est celui Qui est esclave L'aliéné C'est celui Qui croit Qu'être esclave C'est naturel Et qui a perdu Jusqu'à l'envie D'en sortir Or si tu coupes pas L'oiseau Si tu ne tues pas Cette volonté D'en sortir De rester libre Alors tout est possible Et même des restes De la Aigla Et du Aïl Et du Aïl On va pouvoir reconstituer Ensuite plus tard Lorsque le Voton A disparu On pourra reconstituer Réellement la nation Ailleurs Dans le désert du Sinaï Ou sur la terre d'Israël Et pour ça Il faut que le support Reste intact Il faut que l'oiseau Cette capacité Cette volonté De rester libre Reste intact Et lorsque Dieu dit à Abraham Dans la deuxième caméra C'est-à-dire Tu seras étranger Sur une terre étrangère Numéro 1 Ce qu'il appelle Gérout Le sentiment d'être étranger Tu seras esclave Deuxième stade De cet esclavage en Égypte Et enfin Tu souffriras Mais il s'agit en fait Des trois moyens Utilisés par l'Égypte Pour mettre Hors d'état De nuire Hors d'état De vivre Les trois composantes De la nation juive C'est-à-dire Ce sentiment Que tu es étranger En terre étrangère C'est évidemment Pour éviter Que tu n'aies Que tu n'aies Que tu n'aies la possibilité L'opportunité De faire grandir Tes propres élites Le fait d'être étranger Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Tu n'as personne À qui frapper à la porte Quand il t'arrive quelque chose Il n'y a personne là-bas Bien placé Chez les gens Qui ont du pouvoir Il n'y a personne Qui s'occupe de toi Parce que tu es un étranger C'est pour ça Que dans la Torah Chaque fois qu'on parle De l'étranger On parlera en même temps De la veuve et de l'orphelin Parce que Le point commun Entre l'étranger La veuve et l'orphelin C'est qu'ils n'ont personne Pour lutter pour eux Et donc Tu seras étranger En terre étrangère Ça veut dire Qu'on fera bien comprendre Que tu n'es pas chez toi là-bas C'est le début Le premier stade De l'esclavage L'esclavage Ou l'antisémitisme Ou les solutions finales Ça ne commence jamais Par les chambres à gaz Ça ne commence jamais Par les tortures Ça ne commence jamais Par les pogroms Ça ne commence pas Par aller Prenez les gosses Et jeter le néonil Ça c'est le dernier stade Ultime Ça commence par Il y a six mois là Ça règle ici Ça commence d'abord Par leur faire payer Des impôts Spéciaux Spécifiques Pour eux Juste pour eux Pourquoi juste pour eux ? Pour leur apprendre Le faire prendre conscience Qu'ils sont étrangers Il y a d'abord Tout un climat On te fait prendre conscience Que tu n'es plus chez toi Comment disent Les juifs français aujourd'hui ? Le malaise Le malaise Les juifs de France Il y a comme un malaise On ne se sent plus Vraiment chez nous Je ne sais plus comme avant Ce n'est plus la France Que j'ai connue Non non La France c'est la France C'est toi qui n'es plus à ta place Tu comprends ? Ça c'est le début Ça c'est Guérout Avdout C'est le stade suivant Stade suivant ça veut dire Tu ne peux plus travailler Pour ce que tu as envie de travailler Mais c'est moi qui t'impose Où travailler Ça c'est le rêve Le rêve C'est quoi la différence Entre le rêve Le travailleur Et le rêve L'esclave C'est que C'est le maître Qui force l'esclave A faire le travail Qu'il va désigner Et en plus Il ne reçoit même pas De salaire En proportion Avec l'effort fourni Qu'est-ce que reçoit L'esclave ? Uniquement le minimum nécessaire Pour ne pas claquer Dans les doigts Du maître Afin qu'il puisse travailler Encore demain Sinon il va mourir On a besoin De cette main d'oeuvre Au bon marché C'est ce qu'on appelle La matza La matza C'est les composantes de base C'est-à-dire Le peu d'eau Un peu de farine Mais pas plus Juste ce qu'il faut Pour ne pas mourir Tu comprends ? Ça c'est le statut De l'esclave Donc vous avez Le guerre L'étranger Qui ne sent plus chez lui Et vous avez ensuite L'esclave Qui travaille Pour quelqu'un d'autre Et qui ne peut même pas Être payé Comme il le devrait Mais il ne souffre pas Obligatoirement physiquement Pas encore On peut très bien être esclave Et pas recevoir De coups de fouet C'est vrai que L'histoire mondiale Humaine A malheureusement prouvé Qu'en général Quand tu es esclave Tu reçois des coups de fouet Mais c'est juste parce que La nature de l'homme Étant sadique Dès que quelqu'un a un pouvoir Sur quelqu'un d'autre Il a tendance à en profiter Mais en fait Dans l'idée Dans la définition Tu peux très bien être esclave Sans souffrir Sauf qu'ici Dieu dit à Abraham Il y aura également Un troisième stade La souffrance physique La souffrance physique Ils souffriront physiquement Il y aura aussi des pogroms Pas seulement de l'esclavage Pas seulement de l'esclavage Et cette volonté De dominer physiquement l'autre C'est pour briser en lui Cette capacité de résistance Comment est-ce qu'on peut briser La capacité de résistance J'allais dire militaire D'un peuple En lui opposant Une capacité plus forte Plus puissante Donc si par exemple Je ne sais pas Dans un ghetto En Pologne Devant l'occupant nazi Il y a un juif Qui a la mauvaise idée De se révolter physiquement Et d'essayer De frapper Le nazi Qui frappe Son Son proche-parent Qu'est-ce que fait le nazi ? Il le tue Ou il le frappe Plus violemment encore Et comme ça Celui d'à côté Qui assiste à la scène C'est très bien Que la prochaine fois Il saura quoi ne pas faire Tu peux briser La volonté La capacité Pas la volonté Mais la capacité De résister physiquement Par une force Qui est plus puissante encore Et donc si vous voulez Guérout Abreu T'es nouille Être étranger Être esclave Et souffrir Dans ton corps Ce sont les trois méthodes Que va utiliser Pour la première fois Dans l'histoire Pharaon Sur le peuple hébreu Mais que vont utiliser Évidemment Tous ceux qui vont Prendre exemple Sur lui Bien plus tard Pour pouvoir briser Le côté national d'Israël Pour faire que Cette nation N'en soit plus une Et s'il n'y avait pas Le mérite d'Avram Pour chasser Le vautour En dernière minute Sans doute Il ne resterait plus rien Mais grâce Au mérite d'Avram D'une part Et puis également A l'oiseau Qui n'a jamais été découpé A cette volonté Malgré tout De retrouver une liberté Même dans les moments Les plus difficiles De notre histoire Alors finalement 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 On pourra Revenir en Érit d'Israël Et bien Pesach Matza O Maror C'est précisément cela Et c'est pour ça Que c'est le plus important C'est pour ça Que si tu ne dis pas ça Tu passes à côté De l'essentiel Maror Bien sûr Ça rappelle La souffrance physique Ils rendent Leur vie Amère Dure Douloureuse Matza On l'a dit Il y a un instant Matza représente Le statut Des esclaves Le Halahma Aranya Le pain Qu'ils mangeaient Régulièrement Tous les jours Parce que c'est ce que Leur maître Voulait bien leur donner Afin qu'ils survivent Et non pas qu'ils vivent Quant au Korban Pesach Le Korban Pesach Représente en effet Cette guéroute Ce sentiment d'étrangeté D'être étranger Sur une terre étrangère Pour deux raisons D'abord parce que Comme le dira le Ravi Le Korban Pesach Cette particularité Une des particularités C'est qu'on le mange grillé Vous savez On ne le fait pas bouillir Alors qu'en général La viande Tu la fais bouillir La viande Dans une casserole Mais il y a une image Comme ça Sur le prophète Qui dira que Quand Jérémie annonce Qu'ils vont bientôt sortir En exil Alors ils diront Mais comment est-ce qu'on va sortir De Jérusalem On ne peut pas la quitter Puisque C'est la marmite Et nous sommes la viande Nous sommes la viande Et c'est la marmite Ça veut dire Qu'on est tellement bien Dans cette marmite Qu'il est impossible de nous séparer L'idée Quand on est en train de cuire Dans notre propre jus C'est qu'on ne peut pas nous séparer C'est qu'on est bien chez nous Et on est tellement bien chez nous Qu'on ne peut pas imaginer Qu'un jour On ne sera pas chez nous Chez nous Tandis que le Korban Pesach Lui il est mangé grillé Grillé Ça veut dire Qu'il ne se pose pas Dans la marmite Et que le feu finalement Qu'il y a en dessous Lui interdise de se poser Dès que tu poses le pied Hop Ça te brûle C'est la situation même De celui qui est étranger Celui qui pense Qui voit bien Qu'il ne peut pas s'installer Qu'il ne peut plus s'installer Peut-être qu'il le pensait avant Mais là Il voit bien Qu'il ne peut plus s'installer Et qu'il est comme grillé Dans le pays Dans lequel il se trouve D'une part Et puis d'autre part Ça représente également Cette sortie plus tard De cette condition d'étranger Puisque Prendre le dieu égyptien Donc ce fameux agneau Et l'immoler Et puis mettre le sang Sur les portes C'est évidemment Un acte très courageux Et qui montre bien sûr Qu'ils se sentent plus étrangers En terre étrangère Puisqu'ils se permettent même De porter atteinte A la divinité égyptienne Pessah, Matzah, Maror Représentent les trois stades De la descente en enfer De l'Égypte Les trois stades De la mise en place De la solution finale Ava Mitraq Malo Comme dit Pharaon A ses ministres Venez on va faire ça intelligemment Pas d'un seul coup Progressivement Et de la même manière Que l'exil Devient de plus en plus noir Et que nous l'appréhendons De manière progressive De la même façon La sortie de l'exil également Se fait de manière progressive Non pas directement De la nuit au jour Mais Comme le soleil qui se lève A l'aube D'abord Un petit peu Et puis ensuite De plus en plus clairvoyant Et C'est tellement important De comprendre Qu'il s'agit de processus Non pas qu'on parte directement Du jour à la nuit Dans un sens L'exil Ou de la nuit au jour Dans l'autre sens De la Géoula Mais qu'on comprenne Que ça se fait progressivement Que celui qui ne dit pas Pessah Matsah Maror Celui qui dit Tout simplement On est sorti d'Egypte Comme si on pouvait Mettre tout dans le même sac Celui qui est incapable D'analyser La descente en Egypte De remarquer Les différentes étapes Celui-là ne peut pas Finalement Comprendre Et retirer Les leçons de l'histoire Les leçons de l'histoire C'est de ne pas attendre Le inouï Pour comprendre Qu'on est déjà Dans une phase descendante C'est que dès le déroute De comprendre Que le sol brûle Sur nos pieds Et qu'il est temps De partir Sinon Sinon Ça va arriver À Abdoud Ça arrivera également À Émouï Celui qui ne prend pas Le temps De faire la différence Entre un stade Et un autre Celui-là n'a pas vraiment Réalisé la missa De raconter à ses enfants Parce qu'il est passé à côté De la grande leçon De l'histoire d'Israël Si seulement Si seulement Pendant 2000 ans Pendant 3000 ans Pendant 3000 ans Si seulement Beaucoup plus d'Hébreux Beaucoup plus de Juifs Parmi nous Avaient retenu Les leçons De ce premier exil Peut-être que nous aurions Évité un certain nombre De catastrophes À l'éveil Que le retour En Érette Israël Que nous vivons Depuis maintenant un siècle Que Dieu fasse Que ça se fasse De la manière La plus rapide possible Même si nous savons Vous et moi Que là aussi Il s'agit d'une progression Et qu'on arrive Très bientôt Au dernier stade Au stade ultime De la Géboula L'éveil Amen 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 Merci beaucoup Raphling Est-ce qu'il y a-t-il Des questions Des réactions Des réflexions Des réflexions C'est pas important J'aime bien savoir Quand quelqu'un Me fait des confions Tonar abat Taxamer Tesakachers A vous aussi Merci beaucoup Votre réflexion Réaction J'ai deux questions J'ai deux questions Oui En lisant le texte La première C'est Est-ce que S'il n'avait pas eu Le doute Est-ce que Finalement Toute la suite N'aurait pas eu lieu C'est comme S'il y avait Un effet Comme s'il y avait Cause AFS C'est-à-dire Quand il a douté Qu'il y a une grève Qui a commencé Ça c'est la première question Et la deuxième question On parle beaucoup Des gens Qui sont cerveau beau Cerveau droit Cerveau du milieu Est-ce que Le fait d'avoir coupé En deux Et à la fin Des animaux Et qu'à la fin Il y a le Le sillon de feu Qui passe au milieu Est-ce que Ça peut être Relié à ça Ou ça n'a rien à voir J'ai pas bien compris La première question Je suis vraiment désolé La première question Est-ce que Si Abraham N'avait pas eu de doute Par rapport à la terre Oui Finalement Est-ce que Toute l'histoire Aura été Très raccourcée Finalement Écoutez En tout cas C'est bien ce que Le texte semble vouloir dire À première lecture Puisque C'est uniquement Parce qu'il pose la question Bamehéda Que Dieu lui répond Yadohatéda Mais c'est une première lecture C'est-à-dire Il est possible Ce qu'Abraham fait C'est uniquement Pendre la perche À Dieu Pour que celui-ci Faut son plan C'était élu De toute façon Parce que finalement Ce qu'on voit bien ici C'est qu'on met pas du tout L'accent sur les raisons Pour lesquelles Le peuple juif En gestation Est obligé de passer Par la cage d'Égypte On nous dit simplement Que c'est comme ça Que ça va se faire Pourquoi c'est comme ça Que ça va se faire Ça c'est déjà Une autre question Et à mon avis On peut pas avoir la réponse Réellement à cette question Ici On aura la réponse Peut-être plus loin Lorsque Après être sorti d'Égypte Dieu dira à plusieurs reprises Ne te comporte pas De telle ou telle manière En Érette Israël Parce que tu étais esclave En Égypte Et tu sais Quel est le Nefesh à guerre Tu sais Comment est-ce que L'étranger A résider Puisque tu l'étais toi-même Donc ne refais pas Il est possible Que tout ce passage égyptien Soit en fait Uniquement Une sorte de stage de formation Si on peut dire comme ça Pour que tu saches Comment régir les lois Dans la société juive Que tu vas fonder En Érette Israël Mais en effet Je pense pas qu'ici Il y ait une relation De cause à effet Simplement on a l'impression Que lorsque Dès qu'Abraham dit Bah mais et da C'est non pas une punition De la part de Dieu Mais une sorte de réaction Et bien puisque tu me dis Je vais te le dire Je vais te dire Comment ça va se passer Et voilà comment Je t'exponge le plan Qui était sans doute Prévu déjà à l'avance Ah puis la deuxième question Je me rappelle plus Cerveau droit Cerveau gauche Est-ce que Les animaux Qui sont coupés en deux Ça peut aussi être lié À deux parties du cerveau Oui Je sais pas Je sais pas du tout Il faudrait réfléchir là-dessus Parce que c'est pas du tout clair Comment est-ce qu'il a coupé ça en deux C'est écrit au milieu Mais au milieu Au milieu ça voudrait dire quoi A mon avis La boule de feu Qui passe au milieu A priori ça veut dire Vous savez à l'époque Quand on faisait une alliance On coupait un truc en deux Et chacun prenait la moitié Et chacun s'engageait Donc par là Symboliquement À accomplir Sa part du contrat Mais comme ici Il y en a qu'un qui promet Et l'autre qui reçoit Le seul qui passe en milieu Le seul qui prend sur lui De recoller plus tard les morceaux C'est celui qui promet C'est-à-dire la boule de feu En fait la boule de feu Représente son clash rina C'est-à-dire la présence divine Et Avram lui Il ne passe pas au milieu Parce que lui Il ne s'engage finalement à rien Il entend simplement Il apprend On lui raconte Il y a Doa Teda On lui raconte Ce qui va se passer Mais apparemment Il ne s'agit pas ici D'une alliance Où il y a deux parties Qui s'engagent Pas comme l'autre alliance Celle du Sinai Où là-bas les choses Sont beaucoup plus claires Toi tu t'engages à faire ci Moi je m'engage De mon côté à faire ça Ici non Ici c'est plutôt Une alliance dans le sens Je, moi, Dieu Je m'engage A faire ce que je vais te dire maintenant Et toi tu entends Tu regardes Tu enregistres Et quand le temps viendra Tu constateras Merci beaucoup Encore une dernière intervention Moi j'ai une question Mais je ne sais pas Si on m'entend Oui Si on l'entend Voilà Alors en fait Moi j'ai une question Sur le Raph Simpson Raphaël et Hirsch Oui En fait Sur son analyse Qu'il a fait Au niveau des trois niveaux De la force d'Israël De l'indépendance Militaire De l'indépendance économique Militaire et politique Oui Est-ce qu'on peut soulever Une contradiction Entre ce Pierre-Rouche-là Et la pensée Du Raph Simpson Raphaël et Hirsch Qui était à l'époque Contre la création De l'État d'Israël Le Raph Simpson J'étais un grand Antisioniste Mais ça n'a pas Grand chose à voir C'est-à-dire que Les antisionistes Je vous dis Les antisionistes Finalement de l'époque C'est les gens Qui pensaient Que Un Le moment N'était pas venu De reconstituer La nation Et que Deuxièmement Certainement pas De cette manière-là C'est-à-dire Certainement pas Par les gens Qui a priori N'étaient pas mandatés Pour ça Et donc C'est vrai que Chez le Raph Il y a à la fois Ce côté Je reconnais Que l'Israël Est une nation Et en même temps Cette idée Que c'est pas le moment De la reconstituer Il y a une sorte de Je ne dis pas De légitimité De l'exil Mais quelque chose Comme ça aussi C'est-à-dire Je suis d'accord C'est un peu paradoxal Mais c'est surtout paradoxal Parce que nous On est de l'autre côté Maintenant Et qu'on a vu Les réalisations Et qu'on s'aperçoit Que finalement C'était oui possible Enfin à l'époque C'est vrai que Ce n'était pas évident Et lui En tout cas Ce qui est clair C'est que lui N'était pas du tout Dans le coup Par contre Ses petits-enfants Et d'autres élèves À lui Qui au contraire Ont pensé que Finalement La vraie Torah Derech Eret Duralguir C'était Torah Derech Eret Israël Et ils l'ont réalisé En son nom Finalement En Israël Je ne sais pas S'il aurait été content À l'époque Mais peut-être Qu'aujourd'hui Avec le recul Je n'ai rien à penser Qu'il aurait dit Ouais Là je me suis un petit peu trompé Merci Une dernière question Rabi C'est Gershon Qui parle Oui Gershon Est-ce que Dans l'esprit du texte On peut dire Que la notion Des guerres Que vous avez expliqué Et induit Nécessairement Une autre notion Qui est Celle d'esclave Par rapport au texte C'est pas la guerre Qui a produit l'esclavage En Égypte Guerre comme étranger En fait Ah guerre pardon Je vais t'en montrer Oui en effet Si C'est-à-dire Que Si quelqu'un Veut te forcer À te rendre compte Que tu es étranger Quelque part C'est sans doute Que ça veut pas S'arrêter là C'est ça C'est ça que le texte Est en train De nous Apprendre Il fait attention Fais attention Ne crois pas Naïvement Qu'il va s'arrêter là Ça commence comme ça Mais il y a toujours Une arrière-pensée après C'est pas pour rien Qu'on veut te marquer Comme étant un étranger On veut que tu sentes Que tu es étranger Parce qu'on va faire de toi Ensuite quelque chose d'autre Et c'est ça Ce que le texte veut dire C'est presque Obligatoire Et justement C'est ça la leçon De la sortie d'Égypte C'est bien de comprendre Qu'il s'agit d'un processus Et que le premier stade Entraîne le deuxième Merci beaucoup Raffling Bakasha Allez votez Allez votez C'est qui n'a pas voté encore Allez votez Tout le monde doit voter René Ackrich T'as voté ? T'as voté ?